Vous diriez, comme François Hollande récemment, que la crise de l'euro touche à sa fin ? J'espère. Il y a quelques signaux que dans les États, comme l'Irlande par exemple, même en Grèce, il y a une certaine amélioration de la situation budgétaire et économique, mais on n'est pas encore à la fin. On est peut-être au bout, mais on monte avec un certain espoir, mais ce n'est pas encore résolu, certainement pas. Bruno Daru ? Oui, parce qu'on peut dire que la situation monétaire est à peu près rétablie, mais la situation économique et sociale surtout est loin, elle, d'être rétablie au sein de l'Union européenne en fait. Tout à fait. Le problème de la zone euro n'est pas la monnaie. Mais notre monnaie est stable. Par rapport aux autres monnaies, par rapport au dollar, l'euro est stable. Aujourd'hui, il est 1,31, je crois. C'est stable. C'est trop d'ailleurs, disent les économistes. Peut-être trop. Pour quelques-uns, c'est trop. Mais soyons honnêtes, c'est une monnaie stable, instable à le système politique qui gère la zone euro. Par rapport aux États-Unis, par exemple, il y a une zone économique avec une monnaie, un gouvernement, un parlement, une banque centrale. Et en Europe, on a une zone économique, un monnaie commun, une banque centrale et 17 gouvernements qui courent chacun dans une autre direction. Il y a une certaine faiblesse politique et il y a un déséquilibre économique entre les différents États membres de la zone euro qui est dangereux. Si je vous comprends bien, la crise que nous connaissons en Europe, ce n'est pas seulement une crise financière ni une crise de la dette. C'est aussi une crise du fonctionnement politique de l'Europe. Absolument. Vous avez vu pendant les dernières années que nous avons tous les trois mois, souvent dans une distance des six semaines, un sommet européen. Mais autour de la table, il y a 17 ou 27 chefs des gouvernements et des États qui votent à l'unanimité, pas par vote majoritaire. Ça veut dire en conséquence, ce qui est, comme David Cameron l'a annoncé aujourd'hui de nouveau, un veto bloque tous les autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va reparler de...